Alors on va parler ici d'effet Venturi. Donc on a un tube dans lequel circule un fluide, par exemple de l'eau, et sur une section de ce tube, on va avoir un diamètre réduit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment ? Si le débit est constant, on va avoir une augmentation de vitesse dans le passage du tube avec un diamètre réduit, et ça c'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. Si par exemple, on considère qu'en une seconde, tout le volume qui est contenu dans ce cylindre, que je représente en bleu ici, tout ce volume doit traverser la section à droite ici de notre cylindre. Puisque le débit est constant, que le tube n'explose pas, ce même volume d'eau va devoir traverser cette portion du tube à section beaucoup plus faible, à diamètre beaucoup plus faible, en un temps plus faible pour maintenir le débit. On a le volume qui traverse cette première section pendant la durée T1, ça doit être égal au volume qui traverse cette deuxième section pendant la durée T2. On a égalité des débits dans la portion à grand diamètre et dans la portion à petit diamètre, ce qui veut dire que la vitesse dans la portion à petit diamètre est plus importante que dans la portion à grand diamètre. L'eau étant un liquide incompressible, on se retrouve dans la section du tube à petit diamètre avec un écoulement beaucoup plus rapide, une vitesse de l'écoulement plus élevée. Et autre implication, puisqu'on a une vitesse qui est plus rapide ici, on se retrouve avec une pression qui est plus faible que dans la portion à diamètre plus importante. Et ce phénomène s'explique à l'aide du théorème de Bernoulli que j'ai écrit ici en bas. Donc P1 plus rho GH1 plus rho fois la vitesse au point 1 au carré divisé par 2 est égal à P2, la pression au point 2, plus rho GH2 plus rho V2 carré sur 2. On va prendre un point par exemple ici, qu'on va noter numéro 1. Un autre point par exemple ici qu'on va noter numéro 2. On va prendre ces deux points à la même altitude. Du coup, H1 égale H2. Il s'agit bien du même fluide, rho GH1 est donc égal à rho GH2. On peut supprimer ce terme dans l'équation, c'est le même des deux côtés. Que nous dit ce théorème de Bernoulli pour ces deux points 1 et 2 qui sont à la même altitude ? On vient de le voir, la vitesse au point 2 est plus élevée. Donc on a V2 qui est supérieur à V1 puisqu'on a le débit qui est identique pour une section plus faible. Donc ça, ça implique, puisqu'on a cette égalité, et bien puisque V2 est supérieur à V1, P2 doit être inférieur à P1 pour que la somme des membres de gauche soit égale à la somme des membres de droite. Donc une pression plus faible au niveau du point 2 que la pression au niveau du point 1. Donc ça, c'est l'effet Venturi. C'est-à-dire que lorsqu'on a une partie d'un tube qui est à section réduite, donc un diamètre plus faible que la partie en amont, on a une accélération de la vitesse du liquide qui est incompressible et donc une baisse de pression d'après le théorème de Bernoulli. Alors tu peux logiquement t'interroger sur les conditions de validité de ce théorème de Bernoulli. Ce théorème de Bernoulli, on va pouvoir l'utiliser dans le cas d'un écoulement qui remplit trois conditions. Il faut que le fluide soit incompressible, donc la masse volumique est constante dans tout l'écoulement. On va parler d'un écoulement irrotationnel, donc c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire que c'est un écoulement non tourbillonnaire avec un champ de vitesse qui dérive d'un potentiel. Et troisième point, un écoulement d'un fluide parfait, c'est-à-dire que la viscosité, les effets visqueux sont négligeables, il n'y a pas de perte de charge. Donc si on remplit ces trois points, alors à ce moment-là, en régime stationnaire et dans l'absence de transfert de chaleur, on a l'égalité de Bernoulli, telle qu'elle est écrite ici. Alors, exemple suivant, toujours sur ce théorème de Bernoulli, on va considérer l'écoulement d'un fluide, par exemple de l'air, qui arrive sur un mur, qui le bloque totalement, donc l'air est dévié vers le haut et vers le bas. On va prendre un premier point ici, situé bien avant le mur, un deuxième point qui est au centre de notre écoulement, tout contre le mur, à l'endroit où l'air stagne. On va les appeler 1 et 2, et on va appliquer la loi de Bernoulli, telle qu'on l'a déjà vue. Ces deux points 1 et 2 sont à la même altitude, donc rho GH1 plus rho GH2 se simplifient. Au niveau du point 2, l'air est immobile, puisque de chaque côté il est chassé, mais le point 2 correspond exactement à l'endroit où l'air est immobile, donc on a rho V2 carré qui est égal à 0. Du coup, on se retrouve avec la pression au point 2, qu'on appelle souvent la pression d'arrêt. La pression au point 2, qui est égale à la pression d'arrêt, c'est égale à la pression au niveau du point 1 plus rho V1 carré sur 2, pression d'arrêt, donc qui est la pression statique en un point d'arrêt dans l'écoulement d'un fluide. Alors à quoi sert cette notion de pression d'arrêt et son calcul ? Eh bien ça sert à mesurer la vitesse d'un fluide ou la vitesse d'un objet qui se déplace dans un fluide. Une application très importante qui illustre cet exemple, c'est le tube de pitot. Donc j'ai représenté un schéma simplifié d'un tube de pitot ici. Imaginons par exemple que ce tube de pitot soit monté sur un avion qui se déplace vers la gauche. Donc on a l'air qui se déplace vers la droite. Dans la partie basse de ce tube de pitot, on a l'air qui est bloqué ici dans cette partie fermée. Donc l'air est immobile dans toute cette partie du tube puisqu'elle ne peut aller nulle part. C'est un tube fermé d'un côté. On va imaginer qu'on a sur cette partie par exemple un dispositif qui nous permet de mesurer la différence de pression entre ce point à gauche et ce point à droite, avec une différence d'altitude négligeable entre ce point et ce point, ce point et ce point. On a donc cette pression d'arrêt qui est égale, on l'a vu avant, à P1 plus 1,5 de rho V1 carré. Ce qui veut donc dire que V1 est égal à racine carré de deux fois la différence de pression. Donc je vais noter Pa pour P arrêt moins P1, le tout divisé par la masse volumique. Donc si j'ai moyen de connaître cette masse volumique, je peux évaluer la vitesse V1, la vitesse à laquelle par exemple notre avion se déplace dans l'air. de la femme, de la femme, de la femme, d'incorporne. Sous-titrage FR ?